Hello tout le monde, c'est Vanille ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis heureuse de vous la faire vu que c'est l'ouverture d'un colis, bon il est déjà ouvert. Là vous vous dites, bordel c'est la boîte du ICO, mais qu'est-ce que c'est que ce colis ? J'ai commandé des chelèches sur le bon coin il n'y a pas très longtemps, ça va, c'est très rapide en fait. Et je les ai reçus aujourd'hui, et ils ont voyagé dans cette boîte VICO, donc VICO c'est de la purée, oui bonne purée, nous sommes d'accord. Donc j'espère qu'ils n'ont pas trop trop mal voyagé, bon je ne sais pas. Donc au lieu de parler, je vais tout de suite vous montrer le contenu de cette boîte VICO. Alors on commence avec la première, c'est la jument percheron, au fait je m'excuse pour le fond, c'est juste que je peux vous retrouver en tournée. La jument percheron, je suis heureuse de l'avoir, c'est une jument qui me faisait envie, le petit truc c'est qu'il lui manque un bout d'oreille. J'avais pas vu sur la photo, mais bon, je pense qu'il lui manquait déjà avant, c'est moi qui ai pas fait gaffe parce que franchement ça va. Elle a quelques petites marques, ici et là. Mais bon, je pense que ça peut se cotirer facilement, c'est pas trop grand chose. Bon le pire vraiment chez elle, c'est l'oreille, avec qui manque un bout d'oreille, c'est un peu gênant. Mais bon, c'était pas spécialement cher on va dire, donc ça va. C'est une Made in Germany, euh non, c'est une Made in China, pardon. Voilà, voilà la petite jument percheronne. Mais je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette jument. Donc si un jour je la retrouverais en bon état, je la rachèterais je pense. Ensuite nous avons les talons percherons, pour continuer sur la famille. C'est pareil, lui je le voulais parce que, je sais pas, je trouve ces deux chevaux là, c'est des chelèches qu'il faut avoir, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est des chelèches qui datent de 2007-2008, quelque chose comme ça. Donc je sais pas, ça date un peu plus longtemps. Donc je sais pas, je trouvais ça bien de le savoir. Parce qu'on ne sait pas cher. Donc il est dans un super bon état, franchement ça va. Il a quelques petites marques. Alors je sais pas si ça se voit ici, là, si ça se voit, il a une petite marque là, ici, là. Mais franchement, il y a pire. Je pense que ça peut se retirer aussi, ça doit pas être catastrophique tout ça. J'aime beaucoup ce cheval, je le trouve très beau. En plus, j'aime trop, ça fait vraiment, ils ont vraiment bien fait le cheval de trait, quoi, sur eux, là. Quand tu les prends, tu te sens tout de suite qu'ils sont mastocs. Et donc, voilà, c'est les deux petits percherons. Ensuite, logiquement, il y a le poulain qui se balade quelque part. Et donc, pour finir cette petite famille, nous avons le petit poulain percheron. Enfin, il me semble que c'est pour un percheron. Alors ce poulain, je savais même pas que c'était le percheron de base. J'avais pas prévu de faire la famille. Mais c'est juste que je le trouvais trop mignon. Et je l'ai pris. Puis c'est après que je me suis dit, ah, c'est peut-être le percheron. Eh bien, bah oui, c'était lui. Et je le trouve trop, trop mignon. Il a une de ses bouilles. C'est dingue, il est vraiment mignon. En plus, j'adore les poulains noirs. C'est tout bien, il y en a pas mal. Alors, c'est un petit garçon. Parce que je viens de voir, j'étais pas au courant. Il a quelques marquissiers. C'est des traces d'usure, je pense. Plus que des traces comme ça. Donc, je suis pas sûre de pouvoir récupérer tout ça. Ici aussi, il a une petite marque. Oh là là, vous voyez bien les marques. Mais bon, vu le prix qu'il a coûté, ça, ça va franchement. C'est un Mad in China aussi. Et voilà, j'ai ma petite famille de percherons qui est au complète. Avec l'ajustement qui manque une oreille. Mais bon, voilà, c'est pas trop grave. Enfin, c'est grave. Mais vu le prix que ça a coûté, bon, je vais pas trop me plaindre. Alors, ensuite, nous avons... Alors, lui, 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 lui. Pardon, je viens de tuer un cheval. J'ai les talons camargués avec une cavalière. Et je suis trop contente, j'ai pas payé la cavalière. Enfin, il y avait un prix si tu voulais, bah, des équipements. Donc, je disais, je suis vraiment trop contente. J'avais pas demandé ce qu'il y a à la selle, le filet et la cavalière. Et bah, il les a quand même mis avec. Donc, c'est super sympa. Et en plus, ils sont en bon état. Franchement, le matériel, il est nickel, quoi. Enfin, la selle, elle brille et tout. Enfin, moi, j'ai plus de selle, je crois, de dressage qui va correctement aux chevaux. Euh, je les ai toutes cassées. Euh, j'ai toutes cassées la sangle, il me semble. Donc, j'ai retiré le matériel, mais c'est super sympa. En plus, je l'ai pas payé, quoi. C'est pas comme si j'avais mis un supplément. Oh ! Oh, je viens de comprendre ! Oh, mon Dieu ! Oh ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais pas remarqué avant. Oh ! Mais c'est un truc de dingue ! Oh ! Oh, mais je viens de comprendre pourquoi il y avait la selle ! Regardez, attendez, vraiment, est-ce que ça va se... Ouais, ça va se voir. Vous voyez, le schlèche, il est carrément normal. Enfin, bon, il a une marque là, mais il est carrément normal. Bordel, mais regardez ça. Non, mais sérieusement, mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est trop drôle ! Mais regardez ça, on voit qu'un... Oh, non ! Oh, mais c'est trop drôle, là. Mais il y a... Elle sort la tête aussi ! Oh, c'est magnifique ! J'allais dire, ce schlèche, il est parfait, il est nickel, dans un état parfait. Mais non, mais qu'est-ce qui se passait ? Bon, sinon, on s'en parlait de ça. Au niveau de la tête, il est carrément nickel. Mais là, mais... Oh, non, c'est trop beau ! Je comprends pourquoi il y avait la selle. J'aurais vu arriver ça comme ça, je me serais dit, il y a un problème. Ah oui, et en plus, la selle et le filet, ça cachait parfaitement. En fait, c'est la trace de la selle et du filet. Je ne sais pas si c'est de la saleté. Je vais le nettoyer. Je vais aller le nettoyer et je vous retrouve après. Alors, la caméra, on dirait que c'est parti, mais absolument pas. Ce n'est pas parti du tout. Il y a encore cette trace blanche de la selle. Bon, heureusement que je n'avais pas prévu de le garder dans l'état d'origine. Mais, il va falloir que je vous explique. Ce moule, c'est vraiment le moule de mes rêves. Je l'aime trop. Et bientôt, je vais pouvoir acheter des custom. Et croyez-moi que des gens vont vendre des custom sur ce moule, mais je vais les acheter. C'est trop bien. Il est trop beau, ce moule. Je l'aime beaucoup trop. Donc, voilà, c'est pour un custom que je l'avais pris. Et heureusement, parce qu'il a une belle trace de la selle. Je comprends pourquoi ils m'ont laissé la selle. Ils se sont dit, ok, la selle est inclue sur le cheval. Ensuite, nous avons la jument Knap Strooper. Elle, je l'avais déjà il y a longtemps. Et en fait, comme je ne l'aimais pas, je l'avais customisée. Puis, bon, je ne l'aime toujours pas. Mais je me suis dit que je voulais la reprendre. Parce que, je ne sais pas, c'est un chelège. Donc, voilà, pour la collection. C'est uniquement pour ça. Je ne trouve pas que c'est un très, très, très beau modèle. Je n'aime pas trop, en fait, sa couleur. Enfin, ses tâches, je n'aime pas trop. Voilà. Mais bon, c'était un peu pour la collecte. Parce qu'elle était là-dedans. Je me suis dit, ok, on la prend. Et le petit dernier, c'est l'ongre Falabella. J'aime trop les Falabella aussi. Voilà. Donc, si je dois me faire des conga lines, ce serait sur... Pas sur lui, ce serait sur... Non, ce serait sur les deux autres Falabella. Pas lui, mais les deux autres, je sais, je devais me faire une conga line. Et sur lui, lui, bien évidemment. Oh mon dieu, il est trop beau. Lui, je veux faire absolument une conga line sur lui. Il est carrément magnifique. Et donc, j'ai eu le petit Falabella. Le petit ongle Falabella. Parce que je voulais l'ajouter à ma collection. Et voilà, il était dedans. J'en ai profité. Je le trouve vraiment mignon. J'aime trop les Falabella. Je trouve ça trop chou. Puis bon, papa, il était dedans. Donc, il est pris. Puis voilà, voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de ce colis. Où il y a eu quelques surprises, quand même. Franchement, je ne m'en mets pas de se camarguer. C'est carrément magnifique. C'était bon. Dans l'ensemble, disons que ça correspondait plutôt bien en photo. Les schlèches, lui, là, il est vraiment en bon état. Elle, c'est pareil. Lui, c'est pareil. On voit qu'il a quelques traces d'usure dans la crinière. Elle, il manque un bout d'oreille. Mais je l'avais vu, en fait. Enfin, je ne l'avais pas vu sous la photo. Mais quand j'ai regardé, oui, en fait, il manquait bien d'un bout d'oreille. Lui aussi, j'avais vu qu'il était un peu abîmé. Ici, ici. Mais voilà. Enfin, ça correspond très bien en photo. Il n'y avait pas d'arnaque. Du genre, les schlèches, ils étaient montrés sous leur bonne angle. Et de l'autre côté, ils sont dégueulasses. Non, franchement. Enfin, sauf le camarguer, où lui, ça a été la surprise. Mais bon, vu qu'ils ont mis la cavalière et l'équipement de dressage, bon, bah, ça passe. Comme je ne comptais pas le garder en schlèche comme ça. Donc, c'était plutôt un bon colis. En plus, c'est des chevaux que je ne trouve plus en magasin. Donc, bah, voilà. Je suis plutôt contente. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde !